Musique On entend souvent dire, mesdames et messieurs, que l'homme n'est libre. Mais sommes-nous au temps libre ? Décidons-nous de où nous naissons ? Décidons-nous de qui sont nos parents ? Décidons-nous simplement de qui nous-mêmes nous sommes ? Si vous avez compris, nous parlons aujourd'hui du libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre ? Alors, vous connaissez déjà mes invités. Je mets des visages sur des noms. Bonjour. Je vais procéder par ordre d'arrivée. Monsieur Bertin Adimito Lallu, bonjour. Bonjour, madame. Je salue tous les spectateurs et toute l'humanité. Qui vous salue également. Tous les êtres interplanétaires. Je rappelle que vous êtes enseignant à la retraite, également psychologue. Mais sur ce plateau, je vais vous présenter en tant que chercheur sur les mystères de l'âme. Avec vous, nous avons M. Amoussa Raimi, habitué de nos plateaux. Bonjour, métaphysicien. Bonjour, ma soeur. Bonjour, mes frères. Bonjour. Et bonjour à tous les êtres visibles et invisibles qui nous soutiennent. M. Gwaglenou Blaise, kabbaliste et instructeur spirituel. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Très chaleureux à tous mes frères ici présents. Et bonjour aussi à nos amis qui ne cessent de nous suivre. Je vous présente notre thématique. Le libre arbitre, conçu comme la conscience intérieure. C'est une interrogation. Nous allons y répondre d'ici la fin de cette émission. Alors, M. Gwaglenou, l'on a le choix de vous donner la parole en premier thème. Le libre arbitre, qu'entendez-vous par ce concept ? Je vous remercie beaucoup, ma soeur. Nous avons l'habitude de dire souvent que l'homme n'est pas une génération spontanée. Avant que nous ne sois ici, dans cette enveloppe de chair, l'âme que nous sommes, nous avons eu à emprunter beaucoup d'autres corps. Nous sommes passés par les différents règnes. Nous sommes passés par le règne minéral. Nous avons acquis la faculté de gestation, de fécondation, j'allais dire. Nous sommes passés aussi par le règne végétal, où nous avons acquis la faculté de gestation. Nous sommes acquis par le règne animal. Et nous avons acquis la faculté de nous mouvoir, de donner une forme. Et finalement, nous sommes à l'étape humaine. Nous sommes des êtres humains. Où nous avons acquis ce que nous appelons l'autoconscience, c'est-à-dire la conscience de nous-mêmes. Il faut s'en aller que, parmi tous ces règnes que je viens de citer, l'être humain est le seul, le seul règne qui a cette capacité, n'est-ce pas, donc d'autoconscience et qui a la possibilité, qui a conscience de lui-même et qui a la possibilité donc de faire des choix. Les minéraux ne peuvent pas exercer cette capacité de libre-à-vitre, les végétaux non plus, les animaux encore moins. Donc, l'être humain a l'étape où nous sommes, a la possibilité, la capabilité, n'est-ce pas, donc d'exercer son libre-à-vitre. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est fortuit, n'est-ce pas, de ce principe. Il a mis sur le même pied d'estard que lui, grâce à ce principe que nous appelons le libre-à-vitre, la possibilité qu'a l'homme de faire des choix, de dire oui, de dire non. C'est tellement important que même les êtres qui sont plus avancés que nous, je veux faire allusion aux anges, aux alcanges, tout ça, ils n'ont pas ce privilège-là. L'ange ne peut pas choisir. L'ange ne fait que le bien, par exemple. Un ange ne fait qu'un espériment que le bien. Mais l'homme a la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Donc potentiellement, on est au-delà des anges. Quand bien les gens sont supérieurs à nous, nous avons la possibilité, le simple fait que nous avons la possibilité de choisir, de faire des expériences, et du bien et du mal, d'expérimenter les deux, nous sommes au-delà des anges. D'accord ? Donc c'est un privilège rare, c'est un privilège vraiment rare que Dieu a doté à l'être humain, qui lui permet, n'est-ce pas, donc de venir au même niveau que de lui, de faire des choix. Et ce n'est pas les choix que l'homme évolue. Par les choix que nous faisons. Le choix du bien, le choix du mal. Tirant des expériences, donc du bien, du mal, c'est ça qui, comment on appelle, aiguise notre conscience, et c'est ça qui fait que nous évoluons, nous grandissons en conscience. Si il n'y avait pas ce libre-habit là, on serait comme des animaux, vous mettez un animal ici, placez un animal dans une cage, il ne va pas chercher trop à réfléchir, à chercher des moyens pour quitter là, non. Ainsi de suite. Donc nous avons la possibilité de choisir. Donc pour vous, le libre-habit c'est la conscience ? Le libre-habit c'est la conscience. C'est ce privilège qui est réservé seulement à l'espèce humaine. D'accord. Monsieur Lali, sur quoi repose selon vous le concept du libre-habitre ? Au fait, le concept du libre-habitre a pour origine Dieu. Dieu, Dieu même est libre. Dieu est libre et Dieu nous a accordé cette liberté-là. Et liberté aussi qui s'accompagne de volonté. Donc nous sommes dans la vie. Chacun a ses besoins, ses désirs. Et il y a les besoins fondamentaux, les besoins psychologiques de l'individu. Et chacun y va de son état de conscience. Donc le libre-habitre, ça m'amène à me rappeler l'astuce que j'ai donnée à mes enfants qui ne trouvaient qu'à recopier le sujet et à reconduire ça dans mes classes. Le qui, 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 au PC ? Qui, quand, quoi, où ? À quelle occasion ? Pourquoi et comment exercer ce libre-habitre-là ? Est-ce que vous voyez ? Parce que je ne suis pas seul. Je dois tenir compte de l'environnement. Je dois tenir compte des lois. Je dois tenir compte de ce qui est possible. C'est le mauvais exercice du libre-habitre qui fait que nous souffrons aujourd'hui. Blaise a dit que nous les hommes, nous avons le privilège, ce libre-habitre-là, le libre choix du mal et du bien par rapport aux anges, être supérieurs. Mais nous évoluons vers l'état d'être supérieur, selon moi aussi. Si nous avons tout ce privilège-là, nous en souffrons aussi quand nous l'exerçons béatement. Tout à l'heure, mon ami Rami disait que le goslo l'empêchait. Il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas exercer son libre-habitre. Parce que le libre-habitre, son exercice doit être encadré. Il y a, l'individu même doit avoir le sens de discernement pour ne pas exercer le libertinage. Et pour ne pas être libertin, ou si c'est une femme, pour ne pas être libertine, il va se détruire. Et nous nous détruisons souvent. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être formés sur l'exercice du libre-habitre. Ce que nous faisons. Je n'ai pas la liberté de faire tout ce que je veux. J'ai le libre-habitre dans ma tête. Mais là aussi, je vais en répondre. Mais une fois que je veux parler, je veux faire A. Je peux me compromettre. D'accord. Parce que je suis fixé par la loi. Et je vais en répondre. Si. Vous dites déjà que le libre-habitre est limité. Le libre-habitre... Ce n'est pas aussi ouvert qu'on le penche. Je vais vous dire quelque chose. Je vais sur un terrain que tout le monde connaît. On peut penser que c'est ça. Mais si je suis coureur de jupons, je ne suis pas libre d'exercer mon libre-habitre sur le corps de toute femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Sur le corps de toute femme qui est disposée à... Jeanne par exemple. Si je dois embrasser Jeanne, il y a des choses là où Jeanne dit « Non, 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 ça là, non. » Est-ce que vous voyez ? Une autre femme peut dire « Oui, ça me va. » Etc. C'est un exemple que j'ai donné. Si je suis militaire sur le champ de bataille, je ne suis pas libre d'exercer mon libre-habitre. Est-ce que vous voyez ? Dans cette maison-ci, il y a ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Est-ce que vous voyez ? D'accord. C'est un exemple que j'ai donné. Ce qui justifie d'ailleurs l'éducation, l'entreprise d'éducation. Que Dieu, Dieu est le premier éducateur d'ailleurs. Est-ce que vous voyez ? Donc c'est noble l'éducation. Monsieur Raimi, c'est à vous maintenant. Sur quoi repose selon vous le concept du libre-habitre ? Merci. Permettez avant toute chose que nous remercions nos devanciers, puisque nous nous appartenons à plusieurs écoles. Plusieurs écoles à la fois de pensée comme d'opération, comme on dit. Permettez que nous saluions la mémoire de Spinoza, de Descartes. Ils sont un certain nombre. On ne peut pas parler de libre-habitre sans poser d'autres réalités liées au libre-habitre, c'est-à-dire, par exemple, de déterminisme. Oui. On ne peut pas parler de libre-habitre sans parler de pouvoir de choisir. On ne peut pas parler de libre-habitre sans parler d'autonomie de la volonté. On ne peut pas parler de libre-habitre sans parler du pouvoir que nous avons d'enfreindre les lois du karma, les lois de la nature. Pour vous dire que le libre-habitre, c'est la clairvoyance dans la connaissance du jugement. C'est la clairvoyance dans la connaissance du jugement. Or, le jugement est à deux niveaux. Nous avons le jugement moral, qui nous identifie et nous permet de choisir de ne pas faire du bien ou de ne pas faire du mal. C'est-à-dire, le jugement moral est lié au bien et au mal. Alors que le jugement intellectuel est lié à cette capacité que nous avons de distinguer le vrai du faux. Donc, le libre-habitre prend en compte d'autres concepts. Et la plus grande de ces concepts, c'est de se rendre compte nous-mêmes que notre libre-habitre est entre rester dans l'état d'ignorance ou acquérir la connaissance qui nous permet de jour en jour d'augmenter notre liberté intérieure. Et c'est cette liberté intérieure, en réalité, qui nous permet de dire qu'on est libre. On ne peut pas être, on ne peut pas dire qu'on a le libre-habitre sans la connaissance de Dieu, de la nature et des forces qui composent le cosmos. Voilà. D'accord. Vous faites bien de parler du déterminisme. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, on va dire ce que c'est. Le déterminisme, c'est cette réalité qui voudrait qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Ce qui n'est pas sous notre contrôle, tout ce que nous pouvons penser en action, en pensée, en émotion, en désir, qui ne sont pas sous notre contrôle, rentrent dans ce que nous appelons les lois du déterminisme. Et parmi les lois du déterminisme, venus au monde, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas le libre-habitre. Ce n'est plutôt pas le déterminisme. C'est ça que nous appelons le destin. Le destin est lié au déterminisme. Alors que la destinée, on nous envoie vers la destinée pour développer notre capacité du libre-habitre. La différence est là. D'accord. Alors, il y a beaucoup de mots qui sont sortis dans vos définitions, chacun. Parce qu'on entend liberté. Vous avez déjà défini tout à l'heure le déterminisme. Mais on entend liberté de l'action. Mais la différence entre ces trois concepts, liberté de l'action, liberté de la volonté et liberté maintenant. Nous sommes propres, libres, arbitres. Il doit pouvoir avoir des subtilités de chacune de ces expressions-là. Oui. Allez, posez-moi la question une à une. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, la liberté de l'action. La différence entre le libre-habitre et la liberté de l'action. Ça, c'est la première question. Déjà, tout le monde n'a pas la liberté de l'action. Déjà, l'enfant, le bébé, n'a pas la liberté de l'action. À un certain âge, nous n'avons plus la liberté de nos mouvements depuis la vieillesse. Qui que ce soit que nous sommes, quand nous rentrons en circulation avec nos moyens de déplacement, nous n'avons plus totalement notre libération. Puis, il y a les feux. La police qui règle. Par exemple, les matins, nous savons que le gros lot est là. Voilà que tu es dans le gros lot. Tu es en retard. Comment tu vas faire ? Tu vas soulever ta voiture par quelle magie. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes dans le libre-action tout le temps. D'abord, le libre-action, pour qu'il y ait libre-action, il faut qu'il y ait possibilité et potentialité de moyens de ces actions. Sinon, vous ne pouvez rien. D'accord. Maintenant, vous pouvez me poser la deuxième question. Liberté de volonté. Vous savez, la volonté, s'il y a une chose qui est réellement liée au libre-action, c'est plutôt la volonté. Nous sommes capables de dire, je ne vais pas faire du mal. Je ne vais pas faire du mal. Je ne vais faire uniquement que du bien. Nous sommes capables de faire appel à la raison pour clarifier la notion de vrai ou de faux. Tous les jours devant nous, parce que nous sommes dans un monde de dilution. Si vous n'avez pas cette clévoyance de jugement pour séparer le vrai du faux, je vous en prie, vous vivez, vous êtes conduits par les autres. Il ne peut pas y avoir indépendance sans clévoyance de la raison, sans clévoyance de la notion de jugement intellectuel. Ce n'est pas possible. Alors, si c'est que nous avons le libre-arbitre, comme je le disais dans mon introduction, pourquoi nous ne choisissons pas de qui nous sommes ? Est-ce qu'elle choisit, M. Raimi, de qui Angèle est ? S'il vous plaît, nous ne pouvons pas avoir le libre-arbitre à 100% et aucun de nous n'a le libre-arbitre à 100%. Le déterminisme est plus dans la réalité que chacun de nous vit. Le problème est de savoir quelle est la composition de ce déterminisme que les séries du karma nous ont transmis dans nos gènes, dans notre sang. C'est plutôt cette connaissance qu'il faut avoir pour augmenter son libre-arbitre. Chacun de nous est venu pour, excusez-moi, suivre un code. L'idéal, c'est la connaissance de ce code et la prise de conscience de ce code. Et c'est dans la prise de conscience de ce code que vous êtes libre. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Seulement dans la connaissance de votre code de la destinée. C'est pour vous dire que le lapin ne peut pas jamais se comporter comme le chien. Le chien ne va jamais se comporter comme le chat. Vous, madame Tobula, d'abord vous êtes la suite du sang des deux familles. Ça veut dire quoi ? Vous n'êtes pas libre. Vous héritez de leur gêne. Vous n'êtes pas libre. Il y a des choses, des défauts et des qualités qui ne viennent pas intrinsèquement de vous. Ça vient de l'héritage. C'est à vous de faire ce travail de séparation des quatre karmas. Le karma individuel. C'est le karma familial. Il faut faire un travail de séparation. Le karma national. Le karma humanitaire. Vous devez pouvoir séparer ces quatre karmas. Sinon, vous n'êtes rien. Oui, monsieur Goklounou, c'est à vous. Je crois que c'est vraiment pertinent. La notion du déterminisme est bien élucidée par la notion du karma et la notion également du destin. J'ai commencé par cette phrase que j'ai basculée en disant que l'homme n'est pas une génération spontanée. C'est parce que nous ne sommes pas une génération spontanée qui explique le fait qu'il y a des réalités avant notre existence dans ce monde physique. Avant que l'âme ne vienne les cinq ans dans ce corps, il y a plein, 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 n'est-ce pas, donc de circuits, de travaux qui sont effectués avant. Vous voyez, on a parlé du cycle vital ici, on a parlé de la mort ici, et on a essayé d'expliquer quel est le circuit que, n'est-ce pas, donc l'âme emprunte lorsque, à un moment donné, elle s'est séparée, n'est-ce pas, donc de ses différents véhicules. Le corps physique, le corps éthérique, le corps du désir, le corps mental, pour retourner à sa source. Mais une fois à la source, l'âme, n'est-ce pas, donc, parce qu'elle a soiffé, n'est-ce pas, donc, d'aider l'humanité, a soiffé, n'est-ce pas, donc, de continuer l'inachevé, ce qu'elle n'a pas achevé, est obligée, n'est-ce pas, donc, de se préparer, sa nouvelle revenu sur terre. Et c'est comme ça, ça commence, les corps intérieurs, les différents corps commencent par se fabriquer, le corps éthérique est fabriqué, le corps du désir est fabriqué, le corps mental est fabriqué. Et maintenant, il faut que le corps physique, aussi, soit fabriqué. Et c'est là que les seilleurs du karma, n'est-ce pas, donc, interviennent pour choisir le ventre dans lequel ce corps physique, n'est-ce pas, donc, va être fabriqué, élaboré. Et c'est comme ça, monsieur va tomber sur madame, qui va accepter son affaire, il faut faire ce qu'il doit faire. Et puis, le gemme est planté. Alors, le gemme est planté, et après neuf mois, l'enfant sort. Mais tout ce travail qui est fait, c'est-à-dire du point de vue conscience, l'individu ne comprend rien. Mais c'est l'ego, c'est-à-dire l'étincelle divine en lui, qui échavote tout ça, en tenant compte de son capital énergétique lié à tout ce qu'il a été de par son passé. Donc, tout ça, ok, quand tu vas venir, tu vas faire tel, 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 tu vas continuer telle, telle action, il y a une action que tu as entreprise, tu n'as pas fini, tu vas évoluer de tel niveau. Ok, ça là, c'est donc en commun accord avec les seigneurs du karma que l'individu arrête l'histoire, donc son plan de vie. Oui. Mais là, il n'y participe pas, non? Il n'y participe pas, c'est ça, c'est la différence, il n'y participe pas. Mais c'est l'ego qui prend en charge l'histoire, donc cette planification. Et on implique sa partie transcendante. Donc, il vient, il vient suiter et effectivement, il ne commence pas à grandir, il ne commence pas à évoluer. Maintenant, à partir du moment où il descend dans le monde physique, l'ego perd entre griffes tout son pouvoir. Parce que là, à partir de ce moment, avec un certain âge, la personne a la possibilité, n'est-ce pas, donc d'exercer son libre arbitre. Ce qui veut dire quoi, c'est établi que, ok, quand il est arrivé, il va être un médecin. Dans son programme de vie, il va être un médecin. Il peut décider de ne pas aller à l'école. On peut l'envoyer à l'école, il va faire l'école bicholienne. Il peut, il peut, il peut, ça veut dire qu'il peut passer outre, à cause de son libre arbitre, il peut passer outre le schéma qui lui est tracé. Moi, j'ai bien envie de dire à cause de sa liberté de volonté. Oui, c'est ça, justement. Jusqu'là, je n'ai pas encore... À cause de sa liberté de volonté. C'est ça le libre arbitre. Donc, peut-être qu'il fait des choix, mais pas conscient. Mais il y a quelque chose en lui qui le pousse, n'est-ce pas, donc, à choisir autrement. Sa liberté de volonté l'oblige à s'écarter du plan qui a été tracé pour lui. Et il fait des expériences, il fait des expériences autres que celles qui lui étaient préparées. Il va rencontrer peut-être beaucoup de difficultés, beaucoup, 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 beaucoup. Et de recherche en recherche, le final, il peut-être, il va constater qu'il n'a pas pris l'histoire, donc la bonne voie. Et il va revenir. Toujours est-il que, le simple fait, qu'il a dit, ok, maintenant je veux faire ça, je veux faire ci, ça suffit pour tout désorienter, ça suffit pour changer même ce qui est prévu pour lui avant. Donc, la volonté, qui est l'attribut qui nous permet d'exercer le libre-habitre, nous permet de faire des choix, de modifier les choses à notre guise. Et de prendre notre vie en charge, de nous conduire où nous voulons. Et ceci en toute responsabilité, c'est la différence, en toute responsabilité. Quand tu fais des choix, alors les résultats qui vont émaner de ces choix-là, tu vas les assumer pleinement. Que tes choix soient éclairés ou pas, tu dois pouvoir supporter toutes les conséquences. Quitte à toi maintenant, à la lumière de ces conséquences, choisis autrement. Choisis autre chose. Et c'est pour ça que j'apprécie l'intervention de mon frère Raimi. Il dit, il faut la connaissance, il faut que nous ayons la connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance de qui nous sommes vraiment, de quel est notre programme de vie, en ayant la possibilité, par exemple, de voyager dans nos vies passées, ou savoir qui nous sommes, ou bien de consulter les sachants, ou avoir une idée de notre carte du ciel, ou savoir quels sont les chemins qui nous sont tracés. Alors, si on n'a pas cette connaissance, on navigue à vie et on souffre beaucoup. On souffre beaucoup et on apprend par ce qu'on appelle les expériences, et les expériences douloureuses. Mais si on a l'information en amont, on sait plus ou moins dans quel schéma évoluer, pour éviter au maximum la souffrance. Encore plus là, c'est le truc là, mais on évite au maximum. Mais quand on n'a aucune connaissance, et c'est pour ça, le libre arbitre est comme un couteau à double tranchant. D'accord ? Si vous avez l'information, si vous avez la connaissance, vous l'utilisez, et ça vous aide, ça vous propulse. Mais dans le cas contraire, et la plupart du temps, nous utilisons cette libre arbitre contre nous-mêmes, parce que nous faisons des choix qui ne cadrent aucunement avec les normes universelles, qui ne cadrent aucunement avec les principes. Et comme chaque choix doit pouvoir induire un résultat, alors nous avons les résultats en figure, sous forme de pleurs, sous forme de gémissements, sous forme de manque d'emploi, sous forme de tristesse, sous forme, sous forme, sous forme, autant de résultats qui sont des résultats, qui sont donc des résultats, donc des choix incorrects que nous avons faits. Bon. Finalement, je voudrais vous demander si ce concept n'est pas une illusion donnée à l'homme pensant qu'il a ce libre arbitre. Je vais revenir sur la question. Le temps pour moi de demander à M. Lali, si le déterminisme limite alors, je vais dire, le libre arbitre, nous avons autorité sur nos pensées, ou contrôle sur nos pensées et émotions tout au moins. Je ne parle pas d'action, nos pensées et émotions. Nos émotions. Voilà ce qui est plus important dans notre vie. Parce que quand nous parlons d'émotions, nous parlons de moteur, ça démarre, ça va dans tous les sens. Nous devons canaliser nos émotions. Quelqu'un qui a la maîtrise de ses émotions, maîtrise sa destinée, maîtrise son destin. Il devient même maître. Il devient même maître. Alors, je donne un exemple pour aller dans le même sens que Blaise. Il y a quelqu'un qui, après le bac, a voulu être professeur d'université, à tout prix. C'était ça qui l'obsédait. Alors, quand il a raté la bourse d'études pour ça, il était tombé dans une grande dépression. Alors, sa femme, il a dit, mais prie, il faut prier, il faut prier. Alors, il s'est mis comme ça à prier. Et c'est comme ça que l'esprit l'a emporté dans ses archives de vie passée. Sa vidéothèque. Et là, il s'est vu professeur d'université. Il était très, très, très acharné au travail. Il servait ses étudiants. C'était un sacerdoce pour lui. Et c'est au laboratoire qu'un jour, où il n'avait rien pris depuis le matin, il est tombé, il est mort. Et l'esprit lui dit, voilà jusqu'à quel point tu t'étais débattu pour tes étudiants. Maintenant, il ne te faut plus ça. Il te faut t'orienter vers la forêt. Il est devenu ingénieur des eaux, des forêts. Donc, il y a le déterminisme, mais le déterminisme est poreux à certains égards. J'ai dit la fois dernière, nous sommes sur l'échiquier de notre vie. La vie pousse le pion d'un côté. C'est à vous de savoir pousser ou négocier. Il y a des choses que vous ne pouvez pas effacer. Des obstacles que vous ne pouvez pas effacer. Vous devez négocier. C'est là, peut-être, où la vie vous demande de cultiver la patience, de cultiver l'humilité d'abord, de cultiver la générosité. Mon frère parlait de sens de service et de sacrifice d'abord. La vie exige certaines choses de moi, de toi, avant que ça n'arrive. Ou bien, Dieu va utiliser ça pour te conduire vers ta destinée. Parce qu'il connaît chacun de nous. Il sait comment nous éduquer pour que nous puissions être à même de le servir après. C'est ça. Donc, j'ai la liberté de penser. Mais là encore, je ne dois pas penser tout. Est-ce que je peux même penser tout? Est-ce que tout m'a-t-il permis? Tout, je suis libre. Parce que le libre habit, c'est quoi? C'est un grand ingrédient. Si nous ne l'avons pas, rien ne marcherait dans le monde. Tout le monde serait à pensée unique. Et il aurait la monotonie. J'ai la liberté de tout. Dieu n'interdit rien à personne. Heureusement qu'il limite notre capacité de penser. Parce que, est-ce que je connais tout pour penser de tout? Il y a ça. Moi-même, j'échappe à ma propre personne. Et c'est très important. Donc déjà, vous n'êtes pas libre. Vous vous échappez à votre propre personne. Non, non, non. Non, non. Écoutez. Je ne peux pas disposer de la liberté du tout puissant. À 100%, comme le disait M. Raimi. Du tout puissant. Non. Si c'est ça, c'est que je deviens Dieu. On ne deviens pas Dieu. Mais on a dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, conclusion, nous sommes Dieu. L'homme était Dieu vêtu de rayons. Est-ce que vous voyez? Non, je fais des éterrations. Non, non, non. Pas 18 passions. Nous sommes toujours contrôlés. Lorsque nous développons suffisamment spirituellement, nous jouissons de plus de libre arbitre. Parce que là, nous sommes dans l'amour. Nous ne commettons plus n'importe quoi. Nous sommes déjà éclairés. Mais il y a toujours une autre étape à franchir. Toujours. D'accord. Sinon, on serait Dieu. Mais nous devons savoir que, ici et maintenant, nous sommes des dieux vêtus de rayons. Un maître de l'univers qui mendie pour une croûte de paix. Un roi prostrait devant ses propres serviteurs. Un prisonnier emmuré dans sa propre muraille qui s'est construite. C'est à nous-mêmes de savoir choisir les ingrédients de notre liberté. Sinon, qui abuse de sa liberté est repris. On devient repris de justice. Même les pensées que j'aimais là, je peux en souffrir si c'est des pensées négatives. Ça va me revenir. Voilà. Oui, je... C'est quand on dit que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, l'homme est Dieu. L'homme est Dieu. C'est de façon potentielle. Disons être Dieu. L'homme est Dieu en devenu. L'homme est Dieu en devenu. Nous avons en nous toutes les potentialités de la divinité. C'est pour ça qu'on nous demande de faire un distinguo entre le corps physique et l'âme que nous sommes. Si vous vous identifiez au corps physique, vous allez vous trouver, par exemple, limité. Vous allez vous trouver toujours limité. Mais si vous vous identifiez à la partie immortelle qui est en vous, c'est-à-dire l'âme, alors vous vous trouvez entre griffes égale à Dieu. Parce que l'âme regorge de toutes les potentialités de la divinité, l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence, tout ça. Maintenant, le but, l'objectif du grand Dieu, du Dieu de notre système solaire, en nous projetant ici, c'est de faire en sorte que la distance entre ce corps physique, d'accord, nourrit par cette volonté et l'âme, c'est de faire en sorte que cette distance soit rétrécie. C'est de faire en sorte que la distance soit supprimée. C'est de faire en sorte que les intermédiaires, les différents circuits qui font que le courant ne passe pas correctement entre l'âme, par exemple, et notre personnalité physique, c'est de faire en sorte que ce courant soit rompu ou du moins nettoyé pour qu'il y ait une connexion en bonne et due forme pour que lorsque l'âme, par exemple, ou bien l'ego, par exemple, décide quelque chose, en même temps, le corps puisse en répliquer. C'est ce travail que les grands ont fait. C'est ce travail que Jésus a fait, c'est ce travail que Mahoumi a fait. Quand il dit, mon père et moi, nous sommes un, ou bien quand il dit, tout est accompli, au fait, il fait allusion à ça. Il arrive un moment où on va tellement travailler sur nous-mêmes, sur notre corps, que l'âme va directement s'exprimer à travers nous. C'est-à-dire que ce que nous pensons, c'est ce que je pense être aux États-Unis, je vais m'y retrouver. Je pense être en train de sourire quelqu'un loin de moi, effectivement, ça va être comme ça. Je pense avoir une connaissance dans tel domaine, en même temps, j'ai cette connaissance. Donc, c'est ça, mais pour le moment, on n'y est pas. Et c'est ce corps-là qui nous limite, à cause du fait que nous sommes dans un monde physique. Mais on peut transcender ce monde-là. Je, 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 je vais vous montrer, je vais illustrer la portée, la grande force du libre-habit. Comment le libre-habit peut modifier tout un destin. Il a donné un exemple, il va en donner un autre. Il y a quelqu'un qui a été dans son passé un grand avocat, un intellectuel hors-père. Mais dans sa nouvelle vie, il doit pouvoir faire l'expérience de la matière. Il doit pouvoir toucher le monde de la matière. Il doit être un paysan. Il doit être un cultivateur. Parce qu'on est appelé à faire toutes les expériences. Merci beaucoup. D'accord ? C'est programmé pour comme ça. Ce qui a fait qu'on l'a fait naître dans une famille de pauvres. De pauvres, son papa est, il est né dans un village reculé, reculé, reculé. Il est là-bas. Donc ses parents n'ont même pas le moyen pour lui envoyer à l'école. Donc les conditions étaient réunies pour qu'effectivement il devienne un paysan. C'est-à-dire quelqu'un qui doit toucher à la matière, qui doit toucher les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Après 21 ans, il a commencé par se cultiver. Il dit non, il n'a pas accepté sa situation. Et il est devenu autodictate. Il a appris. Il a commencé par accumuler diplôme, 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 diplôme. Et il a passé des concours et effectivement il est reçu. Et il est devenu un avocat. Il est devenu avocat. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'il est devenu, c'est-à-dire que les gens de sa génération, personne n'a compris. Il est devenu avocat. Mais il n'a pas exercé. Il est mort. Il est mort. Il est devenu avocat, mais il n'a pas exercé. Il n'a pas exercé. Il est décédé et on a dit que c'est socialiste, c'est ceci. C'est pour dire que lorsque nous mettons en branle notre volonté, nous avons la possibilité de changer les choses. Quitte à l'ego, c'est-à-dire l'étésir divine en nous, de nous ramener à l'autre par la force. Peut-être pour nous remettre encore dans des conditions beaucoup plus drastiques. Où on n'a aucune marge de manœuvre. On n'a aucune marge de manœuvre. Votre exemple, moi, me rassure que, au fini, comme l'a dit M. Raimi, le dernier mot ne nous revient jamais, en réalité. Donc, du coup, ce livre-là... Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je dis... Plus ou moins qu'illusion, on nous laisse la volonté d'agir. On nous laisse la volonté, la liberté, pardon, d'agir, la liberté de la volonté, la liberté de l'action. Mais la liberté de la décision ne nous revient pas. Je crois qu'on dit que Dieu est un dictateur. Et la dictature de Dieu, c'est qu'il veut que nous soyons comme lui. Nous soyons grands. Nous soyons des hommes vertueux. Nous soyons à même de déployer l'amour. Notre destinée, c'est bien ça ? Notre destin, c'est l'amour. On est venu ici pour apprendre à aimer. C'est rien que ça. Maintenant, les différents moyens que nous... On ne veut pas suivre les principes, mais ils nous ramènent toujours là. Jusqu'au moment où nous allons comprendre. Non, en fait, c'est ce qu'il veut qui est en réalité. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu comme je demandais quand nous développions le thème sur le destin et la destinée. Eh bien, comme en excuse, nous ne sommes que marionnettes. Et nous n'agissons que par la volonté du marionnettiste, M. Raimi. Non, d'office, non. Non, s'il vous plaît, madame. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose. Que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance. Mais on n'a jamais dit à égalité. Ah, il y a une différence. Oui, la ressemblance ne veut pas d'égalité. Maintenant, nous venons sur la terre pour tous les jours augmenter notre ampérasque jusqu'à tout. Chaque jour, atteindre Dieu. Parce qu'il nous donne cette possibilité de l'atteindre. Mais lorsque nous allons l'atteindre, nous ne pouvons même plus parler comme nous parlons ici. Déjà, quand on prend la vibration de Jésus, qui est venu sur terre et a élevé tellement sa vibration qu'il est rentré dans le rang des dieux. Vous prenez le saint prophète Mahomet. Ceux-là ont travaillé. Ça veut dire quoi? Nous avons potentiellement notre libre habite pour augmenter tous les jours à travers le travail constant. Attenir des ampérages qui s'approchent de Dieu. D'accord. Maintenant, quand chaque jour que vous vous approchez de Dieu, vous vous fusionnez avec Dieu. Vous ne pouvez même plus vous rendre compte de votre différence. Et plus on s'approche de Dieu, on ne peut même plus vivre sur terre. Ce n'est pas possible. Ah. Et c'est pour ça que cycliquement, on peut s'auto-choisir suivant ce que nous appelons la réunion karmique cyclique. Et maintenant, comme Jésus, comme Mahomet, cycliquement, on vous envoie des sauveurs. Jésus est venu. Mais d'autres sont à l'image, à la ressemblance de Jésus tous les jours dans nos sociétés. Parfois, c'est l'enfant même, qui n'a même pas votre âge, qui, le Seigneur du Kamas, incorpore Jésus ou Mahomet ou un grand lui ou Bouddha pour vous sauver ou pour vous enseigner. Mais, le plus important, nous devons développer notre attention. Il y a la notion de l'attention que nous négligeons. Mais dire que, aucun de nous, tant que nous sommes sur cette terre, ne peut pas s'égaler à Dieu. On doit enlever ça de la tête. Deuxièmement, nous sommes tous codés, empruntres. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'habillement que vous portez n'est pas l'habillement que votre soeur aime et aime porter. Chacun de nous doit se regarder et s'étudier jusqu'à se dire, « Eloré non djemis ». Nous sommes tous les jours, nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours, nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours, nous sommes tous les jours. C'est dans ça que se trouve la réussite de la destinée et du destin, s'il vous plaît, madame. Voilà. D'accord. Oui, monsieur Lali. Oui, et tout à l'heure, on parlait des limites. Vous voyez, c'est très doux quoi. Dieu est merveilleux. La liberté qu'il nous a accordé, oh, formidable. Lorsque nous faisons des plaintes, nous devons tout remettre entre les mains de Dieu. Dieu, et c'est la meilleure façon de prier. Dieu, voilà ce que je pense faire, mais que ta volonté soit faite. S'il vous plaît, ce que dit mon grand-frère, qu'il me permet de souligner quelque chose, bref, d'ajouter quelque chose. En fait, madame Toboula, nous devons enseigner à nos enfants et à notre jeunesse, à tout le monde, que le désir détermine notre prochaine incarnation comme nos réalités de demain. Or, dans le désir, ce qui est dangereux, ce dont il faut se méfier dans le désir, c'est l'augmentation et l'animation permanente de la même émotion. Quand vous maintenez, vous augmentez tous les jours les émotions de haine, ne pensez pas que vous allez durer dans l'eau de l'air. Vous allez même vite revenir dans des conditions pour que vous vous rendiez compte du mal que vous avez fait. C'est pour ajouter à ce que mon grand-frère vient de dire. Ce qu'il dit est capital. La nature va toujours faire aucun de nous n'étranger l'un à l'autre. C'est les corps qui font que nous ne nous identifions plus. Mais quand nous dormons, nous nous reconnaissons. Même on se visite, on se donne des idées, on se donne des conseils. Vous verrez que, vous verrez que, suivez ce phénomène, tout chef d'État ou tous ceux qui doivent devenir grands dans la vie, il y a une constellation de noyaux difficilement qui le quitte. C'est-à-dire ? Ils ont un petit groupe de fidélité. Vous vous demandez, il doit ou il doit. Parce que si vous devez devenir soleil sur terre, c'est une constellation qui vient. Et dans cette constellation, on dit, c'est tel qui sera le dirigeant. Supposons que nous maintenant, nous trois ici, et mon frère Bobos, que je salue en direct, supposons qu'à force que vous nous réunissez. Mais qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, même si on ne se voit pas physiquement, nous formons un égrégore. Et si vous ne savez pas faire, dans une prochaine vie, encore on va se retrouver ensemble. Et c'est peut-être mon grand-frère ou celui-ci, nous, les seins du karma vont nous aider à dire, c'est lui désormais qui vous dirige. Mais il se peut que la décision plus là-bas qu'on a dite, c'est lui. Maintenant, on vient ici, on se chamaille. Parce qu'on n'a pas encore la clévoyance nécessaire pour revoir notre programme karmique, que le Daoméen dit que c'est le Joto qui détient ça. Excusez-moi, la métaphysique Daoméen nous éclaire sur beaucoup de choses que nous néglisons. Nous demandons à nos autorités qu'on nous emmène à éclairer le peuple sur la métaphysique Daoméen. Le Daoméen avait des notions. Il parle du « c'est », du « yé », du « ouin-sagou ». Le « ouin-sagou » seul suffit pour que nous sachions qui nous sommes. D'accord. Mais quand vous ne faites pas Mathieu, c'est d'abord, chacun de ces noms ont un des noms, des noms sacrés. Au pire des cas, madame, pour connaître votre destin, votre destinée et savoir comment jouir de votre libre habite, le Daoméen parle de « panagérique », panagérique, s'il vous plaît. Que vous soyez dans n'importe quelle situation de danger, madame, ou de situation d'incertitude, de décision, ou de flou, vous posez un acte, s'il vous plaît, si vos femmes vous aiment bien et commencent, ou bien même dans l'extrême situation de maladie, commencez à réciter le panagérique si vous connaissez. C'est pour ça qu'il y a nécessité, obligation, que chacun de nous connaisse, c'est panagérique. Ce truc est chimique et personne ne comprend comment ça marche. D'où c'est venu, comment ça marche ? Ça fait partie de ce que nous appelons les liens de la loi de suite. Et les liens, excusez-moi, je vous disais tout à l'heure, aucun de nous n'est seul. Moi, en tout cas, je ne suis pas seul. Ma maman est avec moi tout le temps, mon père est avec moi tout le temps, les grands, beaucoup qui ont existé dans mes deux familles, paternés, maternés, sont tout le temps avec moi. Parce que je connais leurs noms et je les appelle tous les matins. Et il y a des jours, je les donne à manger. Ils vont me laisser au nom de quoi ? Pour nous, dans l'homéen, il n'y a pas de libre-habit sans le lot de la, sans la saigne. Le Bénin n'a pas de libre-habit sans la décision des morts. D'accord. Oui, monsieur Goglou, vous voulez prendre la parole. C'est terrible. Il y a un geste, il y a un geste qu'on fait, et lorsqu'on prononce un certain mot, dans une langue en fond, qui justifie à merveille ce que nous sommes en train de dire ici. On dit, on dit, on dit, c'est-ci-taché. C'est-ci-taché. Quand il y a un problème, c'est-ci-taché, d'abord, on fait comme ça d'abord. Et tu dis, mais on envoie la main à la texte. C'est-ci-taché. C'est le tas. Mais quel est le lien entre le c'est et la texte ? C'est-ci-taché. Oui, à vous donner. La volonté, c'est dans la texte. Et on dit que lorsque l'homme met en bas de sa volonté, il n'y a rien, ni sur la terre, ni dans les cieux, ni sous terre, qui peut aller contre. Parce que c'est un décret divin. MS, notre aîné, qui est africain, il dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais qu'est-ce qu'il y a en haut ? Quand vous prenez un être humain debout comme ça, son haut, c'est sa tête. Mais dans ta tête, il y a quoi ? Les pensées, nos pensées. Ou bien, ça veut dire que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce que tu murmures dans ta tête-là, ça deviendra une réalité sur laquelle tes pivots vont marcher un jour. Ce qui est dans ta tête-là deviendra, et tu murmures, et tu souties aussi, tu te donnes à manger avec tes émotions aussi. Cette chose qui est dans ta tête-là deviendra une réalité sur laquelle tu vas marcher. Là, tu deviendras un vécu quotidien. C'est ça ce que ça veut dire, ce qui est en haut est comme ce qui est en haut. Et on dit, c'est tchétaché, et instinctivement, on en voit la main à la tête. Ça veut dire qu'il faut que nous arrivions à contrôler nos pensées. Contrôler nos pensées. Si je pense perversité, alors c'est les perversités là que je vais vivre. Si je pense dans ma tête que, ok, j'ai un background, je ne suis pas une génération spontanée, et je suis ici et maintenant avec des énergies de mes ancêtres, et c'est ça qui est dans ma tête, automatiquement ça, c'est une réalité que je dois vivre. Donc, c'est tchétaché, on envoie la main à la tête pour dire que c'est la tête qui dirige le corps, tout le corps. Et le coup, tout fait, il tape. Afor plat, tafeu, je crois que c'est ça. Afor nous, il sent taoa. C'est le même temps. Je vais ajouter avec ta permission, tu viens de dire un mot métaphysique taomien, c'est tchétaché. Et je t'attendais que tu dises, c'est tchétaché, je pensais que tu allais compléter ça, donc je te demande de développer maintenant ça. Donc, effectivement, vous voyez, c'est tchétaché, les mains qui sont dans mes mains là, c'est dans mes mains, ce n'est pas dans vos mains. Mais c'est avec la main qu'on façonne notre destin. Les mains sont des instruments d'action. Nos mains sont des instruments d'action. Quelqu'un qui n'a pas de main là, est-ce qu'il peut fabriquer quelque chose ? C'est avec les mains, nous dit, doit, qu'on construit notre vie. Ce que je veux même dire, c'est quoi ? Et c'est pour ça, je salue mon frère Bobo Sandirèque, qui s'est illustré dans la chiromancie. Nous, on a fait ça dans le cursus, mais on ne s'est pas spécialisé, c'est lui qui s'est spécialisé. La chiromancie, c'est l'oracle de notre destinée qui est dans notre main. C'est-à-dire, les grands traits là disent ce que nous allons faire sur cette terre, madame. Donc, il lit les traits des mains, c'est ça ? Oui, il le fait. Pour vous dire que, quand vous avez fait cette classe-là, vous savez qui vous êtes, mais les lignes de la main ne sont pas les lignes de vos frères, ni pour vous. Ça veut dire quoi ? Si vous vous voyez, vous demandez une étude spécialisée maintenant, désespérée, si vous voulez, vous allez vous demander, mais ça correspond totalement à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, et ce que vous avez vu. Et pour nous, d'Auméens, le libre-habitre, c'est notre liberté de volonté dans l'exécution des principes et de ce qui est contenu dans ces lignes. Nous n'avons le libre-habitre que dans ce qui est contenu dans les lignes de notre destinée et de notre destinée. Vous n'avez plus de libre-habitre lorsque vous illustrez le destin de l'autre. C'est pour ça, ceux qui se comparent, ceux qui envient les autres, ne sont même plus, c'est comme des gens morts déjà, s'il vous plaît. C'est quand vous vous identifiez, que vous savez qui vous êtes, que vous avez le programme de qui vous êtes, puisque c'est un programme. On ne peut pas savoir qui on est d'un seul trait, ce n'est pas possible. C'est un travail de suite. Et souvent, ce que nous sommes, ce découvert, nous suivons ce que nous appelons les cycles liés au nombre de l'autre, de là, que nous appelons le nombre 13. Vous verrez que de 0 à 13 ans, nous illustrons un destin. Et de 13 ans à 31 ans, ce n'est pas la même chose. De 31 ans à 40 ans, c'est-à-dire tous les âges qui tournent autour du nombre 13, c'est-à-dire dont la somme, dont 4 là. Madame, méfiez-vous de ça. Vous avez toujours le rendez-vous de l'autre, de là, qui vous guette. Or, le rendez-vous de l'autre, de là, on vous verra, on vous enverra vos anges, ce que nous appelons vos diottos, et il vous questionnera pour prendre les copies, comme on dit. Nous sommes tous à l'examen. C'est parce que nous ne définissons pas bien notre arrivée sur terre que nous souffrons. Nous devons nous demander, nous sommes venus faire quoi sur la terre. Nous sommes en examen sur la terre, nous ne sommes pas en récréation sur la terre. Il faut qu'on cesse de... Nous sommes en examen. Quand vous prenez un chef d'État, élu par son peuple, son peuple lui a confié, on l'a mis en examen. Il sera jugé par le peuple et le window du peuple. C'est pour ça qu'aucun de nous, s'il vous plaît, n'est dans le libre-habit à 100%. C'est faux. On vous a confié quelque chose. Chacun de nos enfants, on nous les a confiés. Quelle est notre mission enverte jusqu'à quel temps ? Et vous verrez que malgré qu'ils soient adultes, et chacun va de son côté, nous n'arrivons pas à ne pas penser à eux. D'accord. Vous voulez prendre la parole ? Le temps pour moi de démarrer avec les implications du libre-habit. Mais allez-y déjà. Tout d'abord, je rappelle qu'on m'appelle Bertin Adimiton Lali. Avant les implications du libre-habit, il faut que je revienne sur une notion. Une notion de panégyrique. C'est un exemple pour donner. Non, non, non. Parce que ça influence notre libre-habit aussi. Lorsqu'on me voit, par exemple, on dit C'est que ça peut me porter quelque part à commettre des prévus. Parce que quand je fais, quand je fais, rien ne peut, n'est-ce pas, il n'y a pas de punition. J'ose, rien ne peut se passer. Non. Petit à petit, il faut que chacun se construise un système de valeurs positifs qu'il doit exercer, qu'il doit canaliser donc l'exercice de son libre-arbitre. Maintenant, vous me posez la question. Les implications, je suis libre-arbitre très limité. Très, très limité. Un film, hein. Cela a des implications très importantes. Ça m'amène à savoir que je ne suis pas seul dans la vie. Ça m'amène à savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Ça m'amène à critiquer des vertus de l'âme. Ça m'amène à me connaître moi-même. Ça m'amène à savoir négocier avec les autres, à savoir négocier avec la vie. Je me rappelle, un ami me disait, Bertin, pourquoi tu dis mon droit, mon droit, mon droit ? Apprends à négocier avec les autres. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est un paramètre très vital dont nous devons tenir compte. Même en éduquant nos enfants, il faut leur accorder le libre-arbitre de temps. À autres, je l'ai souvent dit ici, l'enfant qui dit, Maman, serre-moi dans le plat fleuri, là. Rien ne m'empêche de le servir. Comme ça, pour lui dire, il y a des choses qui sont permises, il y en a qui ne sont pas... S'ils s'amusent au puits, avec risque d'y tomber, là, il faut que je le chicote. Ça se voit un peu. Donc, le libre-arbitre, c'est partout. Mais il faut en avoir le sens de l'utilisation. D'accord. Alors, je vais vous libérer sur cette dernière question. Les implications. Oui, et Maman, l'implication la plus directe, efficace que moi je vois, c'est qu'aucune personne n'est condamnée, quelle que soit la situation qu'il vit. Au nom de son libre-arbitre, il peut s'y soustraire. Vous êtes en difficulté aujourd'hui, ne pensez pas que c'est fini, et puis, c'est fini jamais. À cause de votre libre-arbitre, vous pouvez changer constamment la situation. Il suffit simplement de le voir. Parce que lorsque vous voulez, lorsque vous mettez en branle la volonté, c'est comme un puits d'énergie qui se divise sur vous. En même temps, la providence entre en jeu pour mettre à votre disposition les moyens qu'il faut pour concrétiser l'objet de votre volonté. En même temps, il y a le troisième pilier qui est le sacrifice. Alors, vous êtes, vous avez, vous devez vous sacrifier, sacrifier un peu de votre temps, sacrifier un peu de votre argent pour arriver à bout de l'objet de votre volonté. Donc, rien n'est, même le diable n'est pas condamné. Personne n'est condamné. L'histoire de l'enfant prodigue est là. qui est allé disperser tous les biens que son papa lui a donnés. À un moment donné, il s'est retrouvé dans une situation bizarre. Mais un jour, il a pris la résolution d'aller vers son papa. Il y est allé. Mais avant de loin, déjà, le papa est à la porte. Et il attendait son... Et une fête a été célébrée à son intention. Quelqu'un qui a l'effet de nous, et on a reçu comme ça, un peu pour dire que la providence est permanemment à notre portée, que Dieu a toujours la main tendue pour nous accueillir. Il suffit simplement que nous le voulions ou mettre en branle notre libre habite pour dire, je veux, je veux changer, je veux aller dans cette direction. Et c'est fini. C'est tout ce que Dieu veut pour nous. Donc, notre libre habite est fondamental. Même le brigand le plus capé, là, il peut changer. Tout le monde peut changer. D'accord. Merci. M. Raimi, quelle implication envoyez-vous de ce libre habite-là ? D'abord, la notion du libre habite, chacun de nous doit toujours régulièrement se poser là, se demander où se situe le noyau d'exercice du libre habite en chaque homme, en chacun de nous. Le premier, c'est dans la pensée, dans la tête. Le deuxième, c'est dans le cœur et les émotions. Le troisième, c'est dans l'estomac et dans l'alimentation. Et le quatrième, dans les organes génitaux, c'est-à-dire le cesse. Ça, chacun de nous doit pouvoir se dire et se convaincre qu'est-ce que je fais dans ces trois niveaux et qui ne gêne pas et moi-même et mon prochain, et mes prochains. C'est l'implication première du libre habite d'abord ça. D'accord. Mais au-delà maintenant de moi, le rapport entre moi et ce que nous appelons le window familial, c'est-à-dire mes deux windows, maternel et paternel, et au-delà de ce window, le window national, maintenant le window humanitaire, c'est-à-dire le window cosmique. Le libre habite, c'est des rapports entre cette catégorie d'espace. Le plus important, c'est quoi ? Chaque jour, chacun de nous doit se dire, même avant de dormir, il faut que je fasse tout, que je dors sans regret. Parce que chaque fois que nous dormons, c'est un mini-mort. Il y a des gens qui se sont endormis, mais on ne l'a plus. Ça veut dire quoi ? Nous devons faire, nous devons rentrer chacun de nous, chaque soir, dans ce que nous, on appelle en métaphysique, le cabinet de réflexion, avant de dormir chaque soir. Et à la fin de cet exercice, dans le cabinet de réflexion, face à un miroir, c'est des exercices, face à un miroir, il faut que nous puissions dormir sans regret. Mais, ça veut dire quoi ? Possibilité de retourner dès le matin que nous sommes réveillés et réanalyser tout ce que nous avons fait. Et vous verrez que chaque fois qu'on fait ça, on se rend compte en délicaté que c'est dans ça qu'il y a le libre habite. C'est dans cette capacité à s'analyser tous les jours dans le miroir qu'il y a le libre habite. Merci beaucoup, M. Amoussa Rahimi, métaphysicien. Merci beaucoup, M. Bertin, admittons la lit, chercheur celui-là. Mais également, merci, M. Blaise Bouglenou. Alors, je retiens essentiellement de ce plateau de maître de la connaissance que le libre habite, l'homme est né libre, il a la liberté de la volonté, il a la liberté de l'action, mais cette liberté n'est pas à 100%. En fait, le déterminisme, comme l'a dit M. Raimi, limite quelque peu ce libre habite-là. Et il y a plusieurs moments qui nous amènent à être conscients que nous avons le libre habite à des moments précis. Merci pour ce beau plateau. Oui, pour les assez, il faut utiliser le bon, le bien, le beau. Merci pour ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous raccompagne avec le point de l'actualité de la journée. Sous-titrage ST' 501